On se part par monsieur. Merci. Meilleur vœu à tout le monde. Merci. Donc en fait, moi j'ai un sujet qui nous semble important sur la plaine que je souhaiterais aborder. C'est le sujet des aires de livraison pour les magasins. Et donc on a parmi nous Christelle, qui est la gérante du magasin casino de la plaine. Bon, il faut savoir que ce magasin, il est important parce que c'est un des derniers commerces de bouche qu'on a sur la plaine. Il y a un volume important de marchandises. C'est entre 2 tonnes à 7 tonnes de marchandises qui sont livrées chaque semaine. Et donc à ce jour, Madame Lamiaud, donc à côté de moi, n'a pas accès à cette place pour se faire livrer. C'est-à-dire que le camion tourne, tourne tant qu'il peut, mais de manière dogmatique, on interdit l'accès au camion sur la place. Voilà. Donc elle a fait de nombreuses démarches. Depuis que la rue de la bibliothèque a été fermée, ils sont en galère et en stress pour se faire livrer. Voilà. Donc on aimerait bien que c'est un service de proximité qui est apprécié par l'ensemble des riverains du quartier. Monsieur Benaroche, je crois que vous êtes responsable de la coordination de tout ce qui se passe sur la plaine. Et à ce titre, avec Pauline, nous aimerions que vous nous aidiez à trouver une solution. Parce que pour le moment, on n'a que des refus catégoriques sans aucune solution. Donc on a aussi posé le problème à Madame Wortmann, donc à la métropole. Parce que ce que nous dit Arthur, c'est que tant que la place n'est pas recettée, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc il se trouve que pour travailler, il faut une solution pour être livré. Voilà. Merci. C'est un peu long. Alors on passe, on prend deux autres questions. Qui veut poser une question ? Madame, quelqu'un d'autre ? Dans la salle, au fond, vous pouvez poser des questions aussi. Madame. Merci pour votre travail, votre investissement et les présentations que vous avez faites. Moi, je voudrais poser une question sur le vélo et les piétons. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas une culture du vélo en ville à Marseille. Il y a un vrai héritage négatif. Et du coup, ce qui est dangereux quand on fait du vélo, c'est presque plus les piétons. Parce que quand on est sur une piste cyclable, comme les pistes cyclables ne sont pas très validées à Marseille, il faudrait qu'elles soient d'une autre couleur. Il faudrait qu'il y ait une petite butée à droite et à gauche pour que les piétons réalisent qu'on est en vélo. Et comme ce n'est pas le cas, on passe son temps à se dire, oh mince, je suis en train d'écraser un piéton. Sur l'avenue du Prado, par exemple, il y a deux très grands trottoirs. Donc une piste cyclable sur chacun des trottoirs. Et ces plis ne sont pas du tout accessibles aux vélos sans danger. Ça, c'est la question sur les vélos. Et sur les zones piétonnes, c'est super que vous piétonnisiez certaines rues. Et je voulais savoir si vous comptiez déminéraliser le sol. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir de la terre dans laquelle il va pouvoir pleuvoir et l'eau descendre dans les nappes phréatiques ? Ou est-ce que l'eau va continuer à prendre des particules fines sur les goudrons et les envoyer à la mer ? Voilà, ça c'est une question. Allez, on prend une troisième question. Madame, Lionel. Bonsoir, bonne année, meilleurs vœux à vous tous. Tout d'abord, merci pour le travail de nos élus qui effectuent dans le 6-8. Parce que je constate que notre arrondissement change en bien. Et ma question serait pour Mme Masson, déléguée des écoles. On a pu le constater depuis l'année dernière que de plus en plus de violences faites aux agents des écoles et des crèches. Et je ne dis pas que ça freinera parce que des fous, il y en a de partout. Mais à quand allez-vous mettre des affiches qui montrent que violenter, avoir des propos, même violentes verbales avec les agents municipaux, ils risquent telles amende ? Parce que j'ai vu dans d'autres services, il y a... Alors, ça serait bien que dans les écoles et dans les crèches, il y ait aussi ces affiches-là. Merci. Alors, deux questions. Une sur l'aire de livraison de ce commerce casino à La Plaine. Bien évidemment, ça ne va pas pouvoir rester comme ça. Et bien évidemment, il va falloir trouver une solution pour que tout le monde puisse travailler. Comme vous le soulignez, M. Mérère, des commerces de bouche sur La Plaine, il n'y en a pas tant que ça. Peut-être qu'il y a encore une boulangerie et un casino et puis pas grand-chose d'autre, en fait. Et donc, il est important pour la vie de quartier que cet établissement puisse trouver une solution. Donc, je vais à nouveau... On va à nouveau se rapprocher des services de la ville qui peuvent être concernés et des services de la métropole pour trouver rapidement une solution. Il faut qu'on trouve une solution très rapidement. Il y a Arthur, peut-être, qui peut donner quelques précisions. À la fin, il y a Arthur qui donnera des précisions. Donc, la deuxième question, c'était sur la place du vélo. Clairement, la ville de Marseille n'est pas une ville qui a été fabriquée depuis de très nombreuses années pour autre chose que pour la voiture. Donc, aujourd'hui, il faut changer le paradigme. Il faut réinventer la ville et trouver une place pour les vélos, pour les piétons, évidemment. Et donc, c'est ce que nous sommes en train d'essayer petit à petit de faire. C'est de faire évoluer les mentalités, d'inscrire, de développer les pistes à vélo. Il y a un plan vélo qui est avec plusieurs lignes principales. Nous les réclamons en permanence parce que c'est indispensable aujourd'hui que la ville se transforme et s'organise autour d'autres mobilités que celles de la voiture. Mais c'est des mentalités qui sont longues et difficiles à changer. Vous posiez aussi une autre question sur la déminéralisation. Végétaliser la ville, c'est la déminéraliser chaque fois que cela est possible. Aujourd'hui, il y a déjà un premier combat qu'on peut envisager de mener. C'est tous les tours d'arbres qui sont souvent minéralisés. Et on a beaucoup de projets sur ce sujet. Il y a aussi les rues jardins, les vis-à-vers, pour ceux qui les connaissent, vont être supprimés, sont supprimés au profit de rues jardins où l'ambition, c'est non pas d'avoir un habitant, une habitante ou un immeuble qui se mobilise devant chez lui, mais de travailler sur des secteurs bien plus importants et sur des rues entières pour déminéraliser les pieds d'immeubles. On peut gratter, on peut découper une bande au pied des immeubles pour faire pousser des tas de choses, des plantes grimpantes. Donc aujourd'hui, effectivement, déminéraliser nos rues est un projet de notre municipalité. Et pour la troisième question qui s'est adressée à Mme Masson, on va lui laisser le soin d'y répondre. Merci beaucoup. Je note l'idée des affiches. Et comme je l'ai dit en introduction, je n'ai pas de compétence directe sur les écoles et les crèches, mais je ferai remonter à M. Huguet et Mme Guérard qui sont en charge. En fait, au-delà des affiches, j'entends ce que vous dites, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs épisodes qui ont un peu défrayé la chronique ces dernières années sur des agressions d'agents. En fait, moi, quand je suis arrivée sur cette délégation il y a deux ans, j'ai constaté beaucoup de défiance entre notamment les parents d'élèves et le personnel municipal, beaucoup d'incompréhension. J'ai rencontré des agents qui m'ont dit qu'ils avaient honte de dire qu'ils travaillaient à la ville de Marseille. Et quand on sait l'importance du rôle des agents dans les écoles, notamment en maternelle, où c'est vraiment des repères pour les petits-enfants, je trouve que c'est une situation insupportable. Et en fait, la seule solution de recoudre un peu ces liens et de redonner confiance aux parents dans le personnel des écoles et que les personnels des écoles soient à nouveau fiers du travail qu'ils font, parce que c'est bien de ça qu'on parle, il n'y a pas d'autre solution que de remettre les gens autour d'une table, de communiquer. Et c'est pour ça que dès notre arrivée, on a demandé à la direction de l'éducation d'autoriser les responsables de restaurants qui ont donc un rôle important au niveau de l'alimentation de vos enfants dans les écoles, mais aussi un rôle de management, d'encadrement des équipes municipales. On leur a permis d'assister au conseil d'école, qui à ce jour est le seul moment de l'année, donc trois dans l'année, où l'ensemble de la communauté scolaire peut se retrouver autour d'une table. Donc les mentalités sont longues à changer, il y a des responsables de restaurants qui viennent, mais qui ont encore un peu peur de se faire prendre à partie par les parents d'élèves. Donc c'est un travail de fourmi, mais je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, il faut que les gens se reparlent et comprennent comment fonctionnent les écoles les uns et les autres, et on éliminera comme ça les situations d'incompréhension. Voilà, je vous remercie. Bonjour, monsieur le maire, vous parliez tout à l'heure des commerces de proximité. Sur le plateau, on s'aperçoit que de plus en plus de petits commerces ferment et sont placés par des bars et des restaurants. on n'a plus que ça dans les quartiers. Et c'est un problème pour faire les courses, parce qu'on est obligé de descendre en ville pour avoir ce dont on a besoin. Merci, madame, pour votre question. On prend deux autres questions. Une, deux. Madame. Oui, bonjour, monsieur le maire. Merci de nous laisser la parole. Moi, je venais également pour rejoindre ce que madame disait au niveau des commerces. J'aimerais comprendre comment fonctionnent ces règles d'installation de commerce au niveau du changement d'affectation et quelles sont les règles d'urbanisme et les surveillances qui sont faites pour les restaurants, pour, je dirais, même des... J'ai eu le cas d'en parler avec une transformation d'un garage qui est devenu une supérette de nuit. Après, il se transforme en sushi, ou bien on démonte un toit, ou bien on met une façade rouge, l'autre, il fait noir, l'autre... Voilà. Quelles sont les règles qui sont mises en application pour que Marseille redevienne une ville comme toutes les autres, que ça ne soit pas une fatalité, comme on entend souvent sur Marseille. Voilà. Merci. Merci. Bonsoir et merci. J'ai juste une question par rapport aux incivilités, et particulièrement les adolescents qui sont dans les quartiers et qui sont très irrespectueux, et ils font des rodeos sur scooter, et bon, qui traînent, et qui sont parfois agressifs, etc. J'ai entendu ce que vous avez dit à propos de la police de proximité, et je pense que c'est une très, très bonne chose. Mais au-delà de ça, je me dis que dans beaucoup de cas, ces jeunes sont des jeunes sans vraiment d'autres activités de loisirs. Et je me demande à quoi... Donc, ils traînent dans les quartiers, et bon, tout ce qu'ils ont à faire, c'est des rodeos et fumer les joints, et puis, voilà. C'est... Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter à des jeunes de s'impliquer dans des activités et qui sont plus agréables, que ce soit du foot ou autre chose. Et je sais que c'est pas que la mairie, mais c'est aussi avec les associations qu'on peut aller de l'avant. Et peut-être on peut même envisager des incitations, comme si vous participez à ces activités, ceux qui participent auront le droit de gagner, par exemple, une place pour aller voir un match au Vélodrome. Voilà, des choses comme ça. Voilà, merci. Merci. Alors, il y a eu deux questions qui concernaient les activités commerciales. On regrette tous, aujourd'hui, que la ville se spécialise. Aujourd'hui, effectivement, on a un quartier de Notre-Dame-du-Mont, de La Plaine et du Cour-Julien, qui, petit à petit, est en train de se spécialiser en lieux où il n'y a plus que des restaurants, des bars, au détriment de ces petits commerces qui permettent aux habitants de vivre. Alors, parmi les mesures que la ville a prises aujourd'hui, c'est celui de la préemption commerciale qui est petit à petit étendue à l'ensemble du territoire et qui doit permettre à la ville, d'une certaine manière, de contrôler les activités qui s'implantent par la préemption. En disant, s'il y a tel type de commerce qui vient s'installer, la ville va racheter le local. Alors, là où ça devient très compliqué, c'est qu'il faudrait que la ville rachète énormément de locaux pour arriver à maîtriser totalement ce développement. Les baux, vous posiez la question, les baux, en général, sont des baux tout commerce. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une boulangerie à une épicerie, à un bar, à condition de respecter les règles et le droit. le droit français ne permet pas d'interdire l'implantation d'un commerce de bouche à partir du moment où le local a une vocation commerciale. Donc ça, c'est dans l'éco-propriété et ces locaux qui sont souvent en pied d'immeuble. C'est très compliqué de dire nous, on aimerait bien un fleuriste plutôt qu'un bar à chicha. Il n'y a pas de possibilité réglementaire. Alors, avec un garage, je ne sais pas trop parce que, à mon avis, ça doit avoir un autre statut. En revanche, les commerces, s'il doit y avoir une boucherie, un bar, un fleuriste ou un primeur, c'est, en gros, et on peut le regretter, la loi du marché. Sur d'autres sujets, aujourd'hui, on est confronté à des grandes enseignes, pour ne pas les citer, on va dire, McDo, Burger King, Quick et Consort, qui cherchent à s'implanter désespérément sur le secteur de la Plaine et du Cours Julien. Et c'est là, sur ces gros projets, sur ces grands projets, que l'adjointe au commerce, Mme Rebecca Bernardi, peut agir en travaillant directement avec ces enseignes pour faire en sorte que, soit elles ne viennent pas s'implanter, soit ça se fasse dans des conditions extrêmement encadrées. Mais c'est un travail de longue haleine et très compliqué à mener, qui réclame souvent beaucoup d'informations en amont, avant même que la transaction commerciale ne se fasse. Et c'est un travail de fond. Donc on est en train de le mener, on a parfaitement conscience des difficultés et des difficultés qui sont liées à ces implantations commerciales de bars, de restaurants, et qui ensuite vont développer une terrasse, et qui ensuite vont peut-être mettre de la musique, et qui vont faire de ce quartier un endroit où les habitants ne s'y retrouvent plus vraiment. Donc c'est une chose d'avoir un peu débarré des restaurants, c'en est une autre de n'avoir plus que ça. Donc on y travaille, mais c'est très compliqué. Pour les incivilités, et vous posiez, monsieur, une question qui est importante, c'est quelle est la place des jeunes dans notre société aujourd'hui, finalement ? Comment on peut les réintégrer ? Il y a une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années, vous aviez des colonies de vacances, vous aviez des scouts, vous aviez tout un tas d'activités qui étaient proposées à la jeunesse, et aujourd'hui, petit à petit, ce sont des propositions qui n'existent plus. Aujourd'hui, on essaye de les remettre au goût du jour, aussi bien au niveau de la mairie centrale, en redéveloppant à nouveau des colonies de vacances, mais aussi, par exemple, en mairie de secteur. Nous avons Cyprien Vincent qui va pouvoir dire deux mots sur son projet « Sportez-vous bien, enfants ? » D'un jeune. Bonjour. Alors moi, c'est Cyprien Vincent, comme monsieur le maire m'a dit. Je suis l'adjoint en sport, et il se passe que nous mettons déjà en place des ateliers gratuits et ouverts à tous qui s'appellent « Sportez-vous bien » et qui sont plutôt dans la vision des personnes qui ont le temps et qui sont sur des sports un peu plus calmes. Et c'est pour ça qu'on a, dès cette année, développé un nouveau « Sportez-vous bien » qui est le « Sportez-vous bien jeune » où là, on aura des sports beaucoup plus actifs à viser des jeunes, clairement, qui seront en périscolaire, c'est-à-dire à partir de 16h et jusqu'à tard le soir, et aussi pendant les périodes hors scolaires. Donc pendant les vacances, et comme ça, on va essayer d'utiliser un peu les espaces que nous avons dans tout le secteur, puisqu'on va essayer d'être sur la plaine, on va essayer d'être sur le conjulien, on va être un peu de partout. Dès cette année, ça commence, mais ça s'implantera vraiment dès septembre 2023. Et ce qui concerne les places, c'est rigolo parce qu'on va avoir la chance, vous n'êtes pas sans savoir, que cette année, on a une belle Coupe du monde de rugby qui va se passer à Marseille, dans le 8e, puisque c'est au stade Vélodrome. Et nous allons mettre en place un beau tournoi pour les U16, donc Under 16, c'est-à-dire sous 16 ans. Donc un tournoi international avec des équipes qui vont venir de tout le bassin méditerranéen. Et à la fin, nous allons faire une semaine d'initiation sportive au rugby, que ce soit pour les personnes, c'est du sport adapté, pour les personnes jeunes, pour les personnes un peu moins jeunes, dans toute la ville. C'est en train de se développer, donc on va très largement communiquer dessus très rapidement. Et on a en point d'orgue un match du RCT, donc du Racing Club de Toulon, où les enfants seront invités au stade Vélodrome. Donc c'était une bonne idée qu'on met en place. Et je voulais aussi dire qu'il n'y a pas que la mairie, je sais que la Maison pour tous qui est ici fait aussi des initiations, et pas que des initiations, mais des activités pour les jeunes. Et on a aussi un maillage associatif qui est extraordinaire. Pendant des années, ça a beaucoup travaillé, puisqu'il y avait un peu une défaillance de la mairie, en tout cas pour ce qui concerne le sport. Et ce maillage associatif sportif, et en tout cas dans le 6-8, plus particulièrement dans le 8e, parce qu'on a quand même des beaux espaces pour faire du sport, est vraiment le poumon sportif marseillais. Voilà. Et on... Cyprien, donne le micro à Cédric Jouve, qui, dans le même registre, porte des activités qui contribuent à retisser le lien social entre toutes les générations. Cyprien, Vincent, on va nous parler du sport. Cédric Jouve va nous parler... De culture. De culture. Bonsoir à toutes et à tous. Meilleur vœu aussi. Donc, en complément de ce que disait mon collègue Cyprien, et pour répondre aussi à la question de monsieur, nous avons mis en place, sur l'ensemble du secteur, et aussi dans ces quartiers, de nombreuses actions culturelles à destination des jeunes et des moins jeunes. Mais pour les jeunes, par exemple, nous avons... Nous avons continué le festival Hip Hop Non-Stop qu'on a initié l'année dernière. Donc, en 2022, on a continué et on va continuer en 2023. Et c'est un festival qui est sur plusieurs temps, durant tout l'été, avec des temps forts, en particulier en août, qui ont eu lieu au Théâtre Sylvain, dans le panier, à la Friche, mais aussi à la Plaine, et qui permettent de rapprocher les jeunes et les moins jeunes des cultures urbaines, qui sont à la fois de la danse breakdance, du slam, du rap, du jigging, du beatboxing. Et toutes ces cultures qui, à Marseille, sont très importantes et qui ont été, pendant longtemps, caricaturées, mais qui sont vraiment très intéressantes en termes d'ouverture et de culture. Et ça permet aussi de proposer aux jeunes de nouveaux terrains d'expérimentation dans le quartier avec des activités, des battles, des open mics qui sont gratuits pour toutes et tous. Donc ça, c'est un élément. Et on continue aussi à travailler sur une offre culturelle toujours plus large avec ma collègue, notamment Alexandra D'Agostino, à travers nos différents centres municipaux d'animation qui quadrillent tout le secteur. Et avec différents appels à manifestations d'intérêts, nous avons étoffé l'offre associative en sport, en culture et dans de nombreux autres domaines. Et nous continuons, nous allons continuer à le faire. Donc ça permet de proposer toujours plus d'activités pour tous les âges, pour toutes les classes sociales à des tarifs souvent très attractifs. Et donc, voilà, continuer à mailler à travers ces actions tout le territoire et donc de faire de l'éducation populaire et de rapprocher les différentes générations. Voilà. Donc c'est du lien social qu'on continue par ces actions-là et tous ensemble, toute l'équipe du CISUIT. Voilà. Oui, bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Pierre Lémery, je suis le conseiller de secteur qui est délégué notamment aux questions d'urbanisme. Donc je vous souhaite tout d'abord à toutes et à tous un excellent millésime 2023 qui soit plein de santé, plein de joie, de bonheur, etc. Donc un millésime, ça fait la transition avec l'intervention de madame sur les restaurants et sur les bars. Et ce que je voulais ajouter à ce qu'a dit monsieur le maire, c'est que effectivement, quand il y a des changements d'utilisation du sol dans des bâtiments, ça fait l'objet de procédures d'urbanisme pour passer d'un garage à un restaurant ou un commerce. Par contre, autrement non. Et surtout, ce qui est important de vous dire, c'est que sur toutes les questions d'urbanisme, je tiens des permanences en mairie de secteur qui sont tous les lundis, un lundi sur deux l'après-midi. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez des questions, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la mairie de secteur. les coordonnées sont indiquées sur le site internet de la mairie. Je vous remercie. Applaudissements Et une dernière petite annonce en lien avec mes collègues du sport et de la culture, au Jardin de Corinthe, un jardin qui nous a occupés pendant plus d'un an. On a fait des concertations, une enquête, etc. Une petite anecdote, donc je réponds aussi à la question de monsieur sur comment occuper nos jeunes dans le quartier. Il se trouve que lorsque nous enquêtions, nous sommes tombés plusieurs fois sur des bandes de jeunes, de beaux jeunes hommes, j'en 16 ans, 1m80, qui jouaient sur des jeux petite enfance pour les 2-3 ans parce qu'il n'y a rien d'autre. Et donc on a engagé la discussion et c'est en partie de ces rencontres que sont nées l'idée de faire évoluer la façon dont le sport est pratiqué au Jardin de Corinthe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jardin qui fait 7000 m2 qui est un des plus proches d'ici, donc du côté de... C'est un petit frère du parc du 26e centenaire. Quand vous allez vers le 26e centenaire, vous tombez d'abord sur le Jardin de Corinthe, même si beaucoup de monde pensent que c'est un jardin privé. Non, c'est un jardin municipal et public. Bref, et donc dans ce jardin, il y avait un terrain de pétanque fermé qui faisait son usage, c'est-à-dire qu'il y a un club très sympathique et très actif qui s'en occupait, mais tout bien pesé. On s'est dit que ce jardin, ce terrain de pétanque, il valait mieux le réouvrir et le faire redevenir ce qu'il était aux origines, c'est-à-dire un terrain multisport sur lequel les jeunes vont pouvoir arrêter de faire de la balançoire pour les 2-3 ans et venir taper le ballon ou faire ce qu'ils veulent, de la musculation, etc. Donc on est en train de peaufiner ce qu'on va mettre exactement comme aménagement sur le terrain de pétanque. Ça restera un terrain de pétanque, bien entendu, pour les amoureux de la pétanque, mais il y a moyen d'en faire un espace multisport comme ça avait été pensé par le paysagiste aux origines, M. Test, que nous avons rencontré et c'est dans l'esprit du créateur que nous allons rénover ce jardin. Voilà, merci. Au travers de ces 3 réponses qui donnent 3 éclairages différents sur ce qu'on peut faire, c'est l'ambition qu'on porte, c'est-à-dire qu'on arrive à nouveau à revivre ensemble. Aujourd'hui, on ne sait plus vivre ensemble. Il y a les seniors qui sont d'un côté, qu'on cantonne dans des activités à certaines heures de la journée. On a les jeunes, on ne sait pas quoi en faire, parce que les sortir de leur téléphone, c'est parfois compliqué. On a toute une série, disons, tout le monde vit dans son silo sans se parler. Aujourd'hui, notre ambition en mairie, c'est justement de retisser du lien, de recréer des vies en commun. Alors, entre l'ambition et la concrétisation, il faut du temps, il faut du temps, mais c'est bien, la question que vous posez, est vraiment au centre de notre action publique en matière d'animation. Et c'est, quand on parle de solidarité, c'est aussi une manière de recréer du lien entre des gens qui sont exclus de la société, avec ceux qui ont plus de chance, et on recrée du lien. Avec les jeunes, il faut recréer du lien, il faut refabriquer en permanence du lien pour qu'on arrive à se respecter les uns les autres. La ville n'appartient pas aux uns, elle n'appartient pas aux autres, elle appartient à tout le monde et il faut que tout le monde puisse vivre ensemble. Voilà, bonsoir. Je rebondis à la question de madame à propos des commerces Descendre-en-Ville. Qui a connu la rue Fontange il y a quelques années ? Beaucoup d'entre nous. Chaussures, vêtements, bon, c'était magnifique. On n'avait pas pâterie, on n'avait pas besoin d'aller en ville. Tout sur place. Les années ont passé. L'âge aussi, pour certains. Bref, il nous faut aller en ville, plus rien ici. Bon, alors pour aller en ville, eh bien, on y va à pied, c'est bien, on peut y aller en vélo, c'est encore bien, mais, ou alors, on prend le 74, on peut prendre éventuellement le métro, mais nous avons, on nous a toujours dit, des transports en public. Mais pour aller en ville, nous sommes sur une butte, il nous faut remonter après. Alors, vous voulez aller chez Boulanger, par exemple, pour ne pas le citer, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez le 74, vous allez jusqu'à Castellane, vous attendez le tramway, vous descendez, bon, bref, c'est quand même une assez, c'est assez galère, si l'on peut dire, en temps. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste ? Comme vous pouvez, vous pouvez prendre la voiture, aller au parking Félix Barré, ça vous prend cinq minutes, mais, point de vue écologie, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Donc, moi, je propose, pourquoi pas, Madame, faire remonter une navette, comme dans beaucoup de villes, navette électrique, à Aix notamment, quelle destination ? Notre-Dame-du-Mont, place étrangère, on coupe deux lignes de métro et une ligne de tramway. Je pense que c'est quelque chose qui peut être envisagé. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais répondre. Je vais répondre directement à votre question parce qu'elle me tient à cœur et Mme Meillac en parlait tout à l'heure. C'est ce qu'on a réclamé très exactement pour le quartier Vauban. Le quartier Vauban, si vous vouliez aller au Vieux-Port, ça descend. Et puis même pour remonter du Vieux-Port, vous pouviez remonter par le 49 ou le 60. Mais, par contre, vous ne pouviez pas aller du côté de Castellane. C'est-à-dire, vous pouviez y aller, mais après, ça descend. Mais alors, pour revenir au haut de Vauban, à partir de Castellane, si vous aviez l'envie d'aller au marché du Prado, c'était mort. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a réussi à obtenir parce qu'on l'a réclamé à la RTM, c'est justement la création d'une petite navette qui va permettre de reboucler tout ce pan de la colline de façon à ce que les habitants, notamment les personnes les plus âgées qui ont des difficultés à se déplacer et à remonter, puissent revenir au boulevard Vauban ou au boulevard Notre-Dame sans avoir besoin de faire un tour gigantesque qui les ramène vers le Vieux-Port pour retrouver une ligne de bus. Et donc, ça m'amène à vous dire que quand Mme Meillac vous disait qu'il est extrêmement important que vous mobilisiez pour dire quels sont vos besoins, ce n'est pas forcément des gros besoins, une petite navette électrique, mais en tout cas, c'est un besoin d'avenir. Et donc, aujourd'hui, comme Mme Meillac vous le suggérait, allez sur le site de la RTM, participez aux concertations celles de la RTM, les nôtres, mais exprimez ces besoins pour dire nous, on a besoin de remonter de la préfecture autrement qu'à pied parce que c'est pentu. Voilà. Et pour les commerces, il faut aussi reconnaître que les commerces, aujourd'hui, la distribution commerciale a beaucoup changé. Le commerce par Internet a révolutionné un petit peu la rentabilité, a mis à mal la rentabilité des commerces de proximité dans lesquels on allait avant et aujourd'hui, on ne s'y rend plus parce qu'aujourd'hui, même pour commander une boîte de pâté, il y en a qui le font par Internet. Oui, moi, c'est plus une réflexion. Moi, je suis de la plaine et c'est vrai que j'entends pas mal de choses par rapport au commerce, par rapport au bar, etc. Je pense qu'on est un peu victime de notre succès dans ce quartier. c'est qu'on est devenu le centre du monde puisque il me paraît que le cours Julien est devenu un quartier à visiter et donc la question sur laquelle je réfléchis depuis quelques années et pas seule avec plein de gens, c'est la transformation de ce quartier qui devient un quartier touristique avec des créations de logements en Airbnb, ce qui fait que les gens n'ont plus accès au logement et donc ça, c'est problématique. C'est aussi la gentrification, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés avec des gros revenus qui se sont installés et qui ont fait partir des gens du quartier, notamment des classes moyennes ou peu aisées et qui, pour des raisons financières, ont dû quitter le quartier. Et donc, moi, je suis marseillaise, ça s'entend peut-être, et c'est vrai que je retrouve Marseille, La Plaine, quand il y a le marché. Il y a quelques années de cela, on s'était rencontrés par rapport au 5 novembre sur la rue d'Aubagne et vous m'aviez posé la question si j'étais plutôt les gens de La Plaine ou les CIQ. Et je vous ai dit que je suis les deux puisque je suis habitante et c'est vrai que je suis un peu... Autant j'aime bien ce quartier, j'aime bien ce qui se passe, les terrasses de bar, ça ne me gêne pas, les kekbabs qui s'ouvrent beaucoup, c'est un peu fatigant. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une réflexion sur ce quartier-là, sur la gentrification et sur l'accès au logement pour les personnes les plus précaires. Bonsoir, alors moi j'aimerais bien quand même qu'on parle de la gratuité des transports à Marseille. On n'évoque jamais cette question. Or c'est une question hyper importante justement pour les jeunes, pour les vieux, pour tout le monde. Je suis désolé, Marseille devrait être une vide avec des transports gratuits compte tenu de la population qu'on a ici. Et personne n'en parle. pourquoi ? Ça c'est la grande question. Deuxièmement, moi je suis piétonne. Eh bien j'en ai marre des vélos parce que les vélos m'écrasent. Notamment sur le cours Lyoto. Et c'est de pire en pire. Non mais je rigole parce que je fais aussi du vélo. Mais ça devient infernal quoi. C'est vrai qu'on n'est plus à l'abri parce que les vélos ont des pistes cyclables qui considèrent que c'est normal. Nous on a des piétons, on est entre la piste cyclable et tous les scooters qui sont garés grâce aux magasins de scooters. Je veux dire, voilà, ils ont des magasins, ils ont des droits aussi d'exploser leurs scooters. Mais enfin, pour finir sur une note quand même un peu plus humoristique, pourquoi n'installons-nous pas des pisseautières avec récupérateurs d'urine pour arroser les arbres qui seront là bientôt ? Merci. La plaine, victime de son succès, la gentrification, le Airbnb. Pauline Delage vous a donné quelques éléments de réponse sur les actions que mène la mairie. Bien sûr qu'on est inquiet de cette évolution et on ne la constate pas que sur la plaine. Si vous prenez le quartier qui était des quartiers populaires, Légoutte, Calong, Samena, tous ces quartiers qui étaient des quartiers ouvriers auparavant, aujourd'hui, vous n'avez pas le moindre mètre carré à Calong pour une bicoque en carton-pâte avec du simple vitrage, ça vaut 5000 balles le mètre carré. Donc aujourd'hui, Marseille, disons, la plaine est victime de son succès, le cours Julien est victime de son succès, Calong est victime de son succès, Marseille est victime de son succès. Aujourd'hui, c'est une destination touristique prisée et évidemment qu'on est très attentifs à tout ce qui va pouvoir permettre aux Marseillaises et aux Marseillais qui travaillent, qui habitent, qui vivent ici, de continuer à travailler, à habiter et à vivre. Donc aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de mesures, mais je pense qu'il faudra en prendre d'autres sur les locations de courte durée. doivent être prises et il est important et urgent que nous puissions mettre en place l'encadrement des loyers. La métropole, s'y est résolue au dernier moment, il y a trois semaines ou un mois, juste avant les vacances de Noël, bon, maintenant, il faut la mettre en place. C'est une expérimentation qui se passe avec l'accord de l'État. Donc, oui, vous avez raison, il faut être extrêmement vigilant sur cette évolution de l'habitat parce que sinon, on va perdre les Marseillais qui ne pourront plus vivre chez eux. Pour la gratuité des transports en commun, ils ont... Oui, sur le Airbnb à nouveau, donc je rappelle qu'effectivement, la ville a pris la question à bras-le-corps dès le début du mandat puisqu'effectivement, le cadre réglementaire était très souple à Marseille et permettait, en fait, de pouvoir multiplier les Airbnb. Donc, dans une période, effectivement, d'inflation immobilière et d'attractivité aussi de la ville, ça a rendu la situation en particulier dans ce quartier très difficile. Donc, la réglementation a évolué pour limiter le Airbnb à un Airbnb, une location par foyer, mais malgré tout, le cadre national en fait reste très souple et on a des moyens juridiques qui sont limités. Après, il y a aussi un autre souci, c'est que la ville a un gros retard aussi en matière de logement social et il y a très peu de logements sociaux dans le 6e notamment et vu la densité de la population, on peut opérer, faire des opérations donc très ponctuelles qui ne permettra pas non plus de construire du logement social suffisamment pour justement permettre aux très bas revenus d'avoir accès à des logements dignes dans le quartier et de rester dans le quartier. Alors, on est très vigilants sur la question parce qu'effectivement, c'est une entrée centrale pour penser les transformations de la ville et les transformations du centre-ville de Marseille et du 6e notamment, mais on est obligés encore une fois d'agir dans un cadre réglementaire législatif qui est très difficile justement pour les classes populaires. Oui, je suis également adjointe à l'habitat et au logement et donc, je voulais vous, peut-être que vous le savez, mais la métropole a accepté de présenter la candidature de la ville pour l'encadrement des loyers et je pense que ça va apporter, que ça va permettre en tout cas de réguler ce qui se passe aujourd'hui effectivement par rapport au logement dans le secteur privé, aussi bien à la Plaine, au Courjulien ou à Vauban parce que Vauban, c'est aussi un quartier qui se gentrifie à très vive allure. Voilà, donc maintenant, nous attendons la réponse de l'État. Voilà, c'était une petite précision. Je crois que Anne va nous donner quelques précisions sur... Alors, je vais répondre moi sur la gratuité des transports. C'est un sujet épineux. Évidemment, nous avons demandé à la métropole de travailler sur tout un tas de choses et la gratuité à minima pour les jeunes et les publics les plus fragiles. Donc, plusieurs fois en Conseil de métropole sur des points très précis comme par exemple la gratuité pour les personnes les plus pauvres, celles qui bénéficient de l'aide médicale d'État avec d'autres collègues conseillers métropolitains. Nous sommes intervenus et il y a eu quelques progrès qui ont été faits il y a à peu près un an. Un peu moins. Et puis, globalement, les relations avec la métropole s'améliorent doucement. Donc, oui, c'est un sujet et oui, nous nous en saisissons. Mais par contre, je crois qu'il est important d'être clair sur le côté réaliste de la demande qui consisterait à dire la gratuité pour tous. D'abord, il y a des gens qui sont en capacité de payer les transports en commun et donc, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait dans ce domaine et je vais vous donner trois chiffres qui sont assez faciles à mémoriser. J'espère que ça nous aidera tous à avoir une base, une culture commune sur le sujet. À Marseille, le budget des transports depuis très longtemps, c'est 100 millions d'euros. Vous voyez, ma main, elle est là. Et puis, post-Covid, au motif que c'était compliqué, il y avait plein de trucs qui ne marchaient plus, les budgets, les recettes, tout ça avait baissé, on est tombé encore plus bas. Alors que la création de la métropole en 2016, le sujet des mobilités, c'est avec les déchets, c'est deux gros sujets d'une métropole. La métropole, c'est fait pour la solidarité sur les transports. ça ne marchait pas du tout parce qu'en fait, dans la métropole, on dépensait encore moins qu'avant pour les transports. Donc on est tombé à 80 millions d'euros l'année dernière. L'objectif, c'était 300. Ma main, elle est là. À Lyon, qui est beaucoup plus petite, ils sont déjà à 400. 300, c'est le nouvel objectif. Il nous a fallu un an de travaux intenses à étudier tous les leviers fiscaux, les économies qu'on pouvait faire à gauche, à droite pour trouver cet argent. les 200 millions d'euros qui manquaient sur les transports. Alors, scoop, enfin, ce n'est pas un scoop, c'est dans la presse, mais on a tiré les leviers fiscaux au taquet. On ne peut pas faire mieux, en fait, sauf sur un élément. Et désolé, je vais être un tout petit peu technique, mais ça va être un sujet chaud de 2023 et peut-être plus si on n'y arrive pas. À Paris, vous savez tous qu'à Paris, les transports, c'est mieux quand même. Même si en ce moment, on a un peu des soucis, c'est mieux. À Paris, ils ont un impôt pour financer les mobilités de la masse salariale. C'est un peu 3%. Dans tout le reste de la France, c'est deux. Et donc, en ce moment, il y a des présidents de métropole, des parlementaires, Valérie Pécresse, Jean-Luc Bouding de Toulouse, Madame Johanna Roland de Nantes et Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, qui ont publié en octobre une tribune transpartisane. Vous voyez, c'est quatre partis différents de tous les bords. Tout le monde dit, dans toute la France, s'il vous plaît, monsieur l'État, parce que ça doit passer par un décret, une loi même, je crois, « Laissez-nous monter cet impôt pour pouvoir financer les transports collectifs corrects. » Et donc, Madame la présidente de la métropole, Martine Vassal, a dit officiellement, mais du bout des lèvres, qu'elle était pour, elle aussi, comme tous les autres présidents de métropole de France. Et puis ensuite, comme un seul homme, tous les députés de la majorité du président de la République ont voté contre. Donc, à ce jour, c'est niaite. On se garde le financement tout bas. Et du coup, les transports, c'est financé comme celui-ci. Ça aussi, c'est assez facile. 50 %, c'est cet impôt, le versement de mobilité. Un quart, la billetterie. Et puis, le reste, c'est le budget principal de la métropole qui finance. C'est-à-dire, tous les ans, c'est des négociations pas possibles pour aller qu'émander une subvention d'équilibre. Sinon, on licencie les chauffeurs. Du coup, je finis sur la gratuité. Ce n'est pas du tout facile de financer la gratuité. Et à Marseille, c'est différent de Aubagne. Parce que je sais, moi, j'ai vécu à Aubagne. Je sais qu'à Aubagne, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tramway à Aubagne. Les métros, les tramways, c'est magique. Ça permet de déplacer beaucoup de gens très vite. Et moi, je traverse toute la ville en métro. Je laisse ma voiture dans le huitième parce qu'il y a du métro. Si demain, on met la gratuité, on n'aura pas de ligne de métro supplémentaire, on n'aura pas de ligne de tramway supplémentaire. Donc, sur la gratuité, on va essayer de l'avoir pour les jeunes et les personnes en difficulté sociale, les personnes précaires. Et on vous tiendra au courant. Merci. Il y avait aussi une question sur pourquoi n'y a-t-il pas plus de WC ? Et je pense... Non, non, c'est pas ça. Alors, disons, mais peut-être que Madame Juste a des idées sur comment utiliser l'urine. Non. Ça vous donne l'occasion de rencontrer Christine Juste, adjointe au maire. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous décevoir. Non, non, on ne va pas arroser nos arbres avec l'urine. Je suis vraiment navrée. Déjà, si on arrive à avoir des toilettes publiques, ça, c'est un gros combat de notre majorité. Ça sera déjà pas mal. Vous avez vu qu'on a expérimenté, d'ailleurs, grâce à l'acharnement d'Arthur Richard qui est dans la salle, que devaient tous connaître puisqu'ils circulent dans ce quartier et moi de même. Voilà, donc déjà, si on pouvait avoir des toilettes publiques puisque, comme vous l'avez souligné, tous et toutes, il y a peut-être beaucoup de bars et beaucoup de bières et la bière, ça nécessite de soulager sa vessie très, très souvent. Donc, et les élus le savent bien ici parce qu'ils consomment beaucoup de bières aussi. Donc, voilà, donc, effectivement, on avait mis des toilettes grises pour ces messieurs, des toilettes roses pour ces dames et apparemment, ça importunait quelques dames et ça se fait énormément dans tous les festivals à travers la planète. Oui, nous pouvons, nous, dames, nous soulager debout et ça existe. Alors, en fait, je n'étais pas là pour vous parler pipi, quoique, quoique, puisque dans pas longtemps, j'aurai le plaisir, je ne sais pas si c'est le mot, de gérer la propreté de la ville de Marseille en concertation avec la métropole. Vous savez, nous avons réussi à récupérer les compétences du quotidien, de votre vie, du quotidien, la voirie, ce sera à ma collègue Périne Prigent, et pour, donc, si on a la voirie, on a ce qui va avec, la propreté. Attention, je n'ai pas dit la collecte, j'ai dit la propreté, ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes hommes, ce ne sont pas les mêmes engins, et également, l'éclairage public, mon collègue qui vient de s'échapper à l'éclairage public de la ville. Voilà, donc, ces trois compétences que nous allons récupérer. Alors, je vais vous dire une chose pour le sixième arrondissement, donc, depuis deux ans, j'ouvre beaucoup les sacs poubelles pour voir quels sont les professionnels qui ne respectent pas la réglementation de la redevance spéciale, parce que c'est très souvent à cause de ces professionnels que vos poubelles débordent, que vous ne pouvez pas mettre votre sac, et ça, c'est un combat. Il y a également le marché de la plaine, nous avons fait un gros travail avec mon collègue au marché, Roland Cazola et Arthur, que je pointe encore du doigt, pour expliquer. Alors, pour l'instant, on a été gentil, on leur explique, on leur explique, les sacs plastiques, c'est interdit. Ça, c'est mon dada, le zéro plastique, parce que, au-delà de la propreté, qui est bien sûr votre priorité, parce que c'est une violence d'avoir des rues sales, des poubelles qui dégueulent, c'est une violence, comme trop de voitures, ben oui, la saleté, c'est une violence, mais c'est également un enjeu, je suis également élue à la biodiversité, à l'environnement, et où finissent nos sacs plastiques s'ils ne sont pas mis dans les poubelles, s'ils ne sont pas triés ? D'abord, on ne devrait plus en avoir, je vous le rappelle, c'est interdit par la loi de distribuer des sacs plastiques, mais bon, ça c'est dit. Donc voilà, j'ai beaucoup d'ambition sur la propreté, je vais travailler de concert avec l'élu à la métropole, qui est en charge de la collecte. Alors, vous savez ce que je dis souvent lorsque je vais voir la métropole, je leur dis, si vous voulez, je vous donne un plan du 6e, parce que je crois que vous l'avez oublié. Oui, parce que vous n'avez pas remarqué qu'en fait, le premier secteur où il n'y a plus de collecte, ben c'est ici. Y aurait-il un rapport politique ? Je ne sais pas, je dis ça, j'en sais rien, mais donc c'est vraiment un des sujets, je peux vous dire, je traverse Marseille quotidiennement, et c'est ici qu'il y a un gros problème. Un problème à cause d'un dépôt qui dessert le 4-5, je vois les élus 4-5, j'ai beaucoup aussi, pendant les fêtes, j'aimerais qu'on passe un Noël sans avoir les pieds dans les poubelles, ça serait vraiment sympa, c'est le 3e Noël où ça ne se passe pas très bien, et ça aussi, c'est à cause de la collecte. Donc, on va travailler en concert avec la métropole pour améliorer la collecte, il n'y aura pas de ville propre sans une collecte impeccable, sans un tri sélectif impeccable. Je vais régler le problème des cartons qui embouteillent, qui emboucannent vos poubelles, dès qu'on met un carton, une cagette de légumes, vous ne pouvez plus mettre votre sac poubelle, et ce n'est pas un déchet, un carton et une cagette en bois, c'est une ressource, donc ça doit être valorisé et ne pas venir dans les poubelles et vous empêcher, vous, de venir. Et puis, le tri sélectif aussi, il faut qu'on passe à beaucoup plus de tri sélectif, beaucoup plus de poubelles jaunes, vous savez qu'on met tout maintenant dans la poubelle jaune, plus de poubelles jaunes que de poubelles marrons, parce que vous avez, j'en suis sûre, tous envie de mieux trier vos déchets. Les poubelles vertes, bon, c'est toujours pour le vert, ça on le sait. Donc, il y a beaucoup d'enjeux que nous allons mener en conservé la métropole, mais j'y crois, on va y arriver. Et bien évidemment, nous le faisons aussi en concertation avec les CIQ et vous-même, qui étiez les experts du quotidien. Donc voilà, ma priorité, ça va être le sixième, d'abord parce que je suis élue d'ici, mais parce que c'est vraiment le quartier qui a été oublié, nous avons l'expérimentation du marché, ça va nous servir de, on va dire, de charte pilote pour le marché. Nous allons interdire les sacs plastiques et sensibiliser à la fois les forains et aussi vous-même, lorsque vous allez au marché, amenez votre sac, votre tote bag, votre chariot à roulettes. Donc voilà, vous allez servir de, je veux dire, le sixième, vraiment de secteur pilote sur la propreté. Et je voudrais finir par, évidemment, je vous ai dit, je suis élue à la biodiversité. Vous savez, les avaloirs, les grilles d'égout, lorsqu'on ne trie pas, lorsqu'on met mal dans les poubelles, ça s'envole, ça va dans le caniveau, on ne va pas demander aux cantonniers de trier, vous voyez, ça part forcément dans ces avaloirs et ça finit à la mer. Et donc ça, ça, c'est plus possible. Donc on va aussi faire une belle campagne de sensibilisation. Ici commence la mer et ici, vos avaloirs aussi, c'est un sacré sujet avec le directeur de cabinet de M. le maire. On fait souvent le tour et on voit l'état des avaloirs ici. Alors vous avez la chance d'être sur une colis, donc vous ne serez pas inondés. Mais si vous étiez en bas d'une colis, je peux vous dire que vous auriez quelques soucis parce que vos avaloirs, ils sont tous bouchés par les poubelles, écrasés, écrasés, passage après passage. Voilà. Merci. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021